Qu'est-ce qu'il y a de l'agent de santé ? A ce que l'État puisse prendre ses responsabilités et que ces cas-là se réduisent jusqu'à la suppression, si nécessaire. C'est ça notre objectif. De ce point de vue, on est conscients aussi que si on arrête de travailler, il y a des désaccueillements. Mais le gouvernement ne nous donne pas le choix. La plateforme, je rappelle qu'elle est déposée au niveau du gouvernement depuis le 18 avril. Il a fallu, le 12 octobre dernier, qu'on dépose le préavis pour la première grève pour que des négociations soient. Donc les responsables de la situation, c'est bien le gouvernement. C'est à notre corps défondant que nous sommes dans l'obligation d'aller en grève. On a donné tout le temps au gouvernement de reprendre à l'organisation. Il n'a pas voulu. Les cris qu'on entend à la télé et sur les médias du gouvernement, pour nous, c'est des larmes de cocodil. La conséquence que nous, on attend, c'est que le gouvernement réagisse tout de suite et règle nos problèmes. C'est ça que nous attendons. Si même à la minute, on est satisfait, la Grève n'a pas lieu. Nous avons fait preuve d'esprit de dialogue. Sur les conditions de travail, le gouvernement a pris un certain nombre d'engagements qui ne sont pas des satisfactions de nos revendications. Ce sont juste des propositions que nous avons estimées pouvaient améliorer la situation. Et nous avons marqué, et nous avons pris acte. Ce n'est pas qu'il a satisfait tel que nous adore. Alors sur les conditions de vie, le gouvernement, effectivement, est resté indifférent. Sur les questions de santé, vous avez entendu le ministre de la Santé. Nous, en tant qu'agent de santé, on a des difficultés quand il faut se soigner. Donc le gouvernement tourne. Si le ministre ou le gouvernement, de façon générale, étaient bien installés, c'était de nous sortir des propositions concrètes, plutôt que de pleurnicher. Sur le manque de services minimum, Navarro a été averti. Mais sincèrement, c'est très décevant. Le gouvernement n'est pas là pour être prévenu pour des grèves avec ou sans services minimum. Il doit même éviter les grèves. Et c'est pourquoi le législateur a prévu, n'est-ce pas, un préavis ? C'est pour éviter les grèves. Parce qu'il y a toujours des conseils. Vous êtes d'accord avec nous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada